Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour votre participation à cet événement Aruba, UXI et Iliane. Je souhaite vous présenter, avant de passer la parole à nos amis d'Aruba, en quelques minutes, qui est Iliane, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'entreprise. Comme vous le savez, les enjeux aujourd'hui sont d'avoir des espaces de travail moderne qui associent mobilité et sécurité, mais aussi des infrastructures performantes avec un haut degré de résilience, les applications professionnelles, mais aussi la mise en œuvre aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais tout d'abord, qui est Iliane ? En fait, Iliane, nous sommes intégrateurs avec plusieurs briques métiers qui vont de la distribution à l'impression jusqu'au cloud, en passant par l'infrastructure, le réseau et la sécurité. Nous sommes présents sur le marché IT depuis 1982, c'est-à-dire près de 40 ans d'expérience, et on est spécialisé dans la transformation digitale, et nous sommes dorénavant basés sur quatre régions, avec une présence de huit agences, aussi bien en Bretagne que dans les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, et dorénavant l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe, c'est 250 collaborateurs, si on intègre nos filiales, ce qui nous permet, en intégrant nos filiales, d'avoir un spectre encore plus large au travers de nos métiers, qui sont en plus de nos métiers dont on va parler juste après, également des filiales avec Marae ou Ilco, qui sont soit spécialisées dans le lien data avec Ilco, tout ce qui est téléphonie fixe et portable, ou à travers Marae, qui est spécialisée dans tout ce qui est solutions courants faibles, câblage informatique et téléphonique. Donc, comme vous le voyez, si on parle d'Iliane à proprement parler, c'est 150 collaborateurs avec une présence de 70 techniciens, avec une croissance constante, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, pour atteindre un chiffre d'affaires de 41 millions en 2020. Alors, quelles sont nos forces chez Iliane ? Chez Iliane, grâce à l'expertise de nos 150 collaborateurs, comme on a vu tout à l'heure, qui sont répartis à travers nos 8 agences, Iliane vous garantit à la fois de la réactivité, mais aussi de la proximité et du conseil. On assure une veille technologique constante, de façon à vous apporter à vos clients des solutions qui sont adaptées à toutes vos demandes. Pour ces raisons, on a plus de 3500 entreprises dans différents secteurs d'activité qui aujourd'hui nous font confiance, que ce soit des domaines comme la santé, les collectivités, des associations également, et du transport, et bien d'autres évidemment. Comme évoqué aussi, Iliane, c'est 70 techniciens qui sont au quotidien sur le terrain ou alors sur nos plateaux de support afin de vous assurer un bon fonctionnement de vos infrastructures et de l'ensemble du système d'information. En ce qui concerne nos métiers, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un spectre assez large puisqu'on va de la distribution, c'est-à-dire aussi bien des ordinateurs de bureaux, des serveurs, des logiciels. On a également une partie impression, infrastructure, réseau et sécurité qui aujourd'hui évidemment sont des problématiques très fréquentes et qu'il est essentiel pour vous de renforcer et de sécuriser de façon à protéger au mieux vos entreprises. Également le cloud, le cloud de proximité avec des prestations de services associés où 100% est réalisé par les équipes Iliane. À l'ensemble de ces briques d'intégration, on a ce fameux savoir-faire Iliane puisqu'on a une équipe service qui est à votre disposition avec une image de proximité et une équipe avant-vente aussi qui est spécialisée par ITEM dont on parlera tout à l'heure avec Guillaume qui sera votre interlocuteur privilégié sur la partie Aruba et qui vous permet d'avoir une expertise en fonction des besoins de votre entreprise. Alors, nos certifications, effectivement, on est toujours soucieux d'apporter le meilleur à nos clients. C'est pourquoi on a choisi de développer des partenariats avec les plus grands constructeurs, qu'ils soient éditeurs, opérateurs du marché et donc les constructeurs comme HP puisqu'on a un véritable partenariat privilégié avec HP. Comme vous le voyez, on est partenaire First Platinum, Gold HPE et Silver Aruba qui, effectivement, nous entretenons d'excellentes relations. Le point important chez ILIAN est de savoir que nous sommes le seul distributeur et mainteneur HP dans la région Bretagne et Pays de la Loire, ce qui nous permet d'avoir une délégation de maintenance auprès d'HP et d'avoir la visibilité sur tout ce qui est disponibilité de pièces détachées chez HP. Donc ici, vous voyez les différents partenariats qu'on a vraiment développés au fil des années et avec qui on entend travailler pour vous donner une solution des plus actuelles au niveau du marché. Enfin, en conclusion, je dirais que ILIAN est pour vous la structure qui est prête à vous accompagner dans la transformation numérique. Que vos projets soient Cloud ou IT, on est prêt et on est prêt pour vous accompagner dans vos solutions. Donc, Guillaume, qui est ici, vous avez son mail et son téléphone. N'hésitez pas à faire appel à ses qualités puisqu'il est vraiment spécialisé à Aruba. Il se tient à votre disposition pour toute qualification de projet. Et n'oubliez pas qu'on est là aussi pour vous écouter, pour répondre à vos besoins. Et je vous souhaite donc une bonne réunion avec nos amis d'Aruba et je vous remercie pour votre attention. Jean-Michel, la parole est à toi. Entendu, merci. Bien, merci Nicolas, merci Thierry. Je suis donc Jean-Michel Courteau. Je vais partager mon écran. Voilà, ordinateur de bureau, partager l'écran. Bien, donc je suis Jean-Michel Courteau, avant-vente Chanel chez Aruba en France. Et donc aujourd'hui, on va passer quelques dizaines de minutes pour parler d'une solution innovante qui s'appelle UXI. Est-ce que tu peux vous dire pour votre présentation ? Oui, tout à fait, tout à fait, c'était prévu. Voilà, ça permet de voir que vous voyez mon écran. Donc en fait, je vais vous présenter le contexte, bien évidemment, dans lequel on présente UXI, le contexte qu'on appelle Edge Service Platform chez Aruba, la justification du UXI en quelques secondes, l'explication du produit, les nouveautés qu'on annonce, parce que c'est un produit qui bouge beaucoup en ce moment, enfin depuis sa création, bien évidemment, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur cette interface qui pourraient intéresser, j'espère, certains d'entre vous. Alors pourquoi UXI ? Je vous ai dit qu'on allait passer quelques secondes pour, en quelque sorte, comprendre quels sont les enjeux que tente de résoudre cette solution. En général, nos entreprises informatiques ou réseaux, elles ne se concentrent pas forcément sur la mobilité, au sens précis du terme, la mobilité de l'expérience utilisateur finale et des applications en mode service, entre autres. Mais souvent, une fois que le réseau est conçu, il est configuré, il est déployé, c'est là où il y a certains petits problèmes qui apparaissent. Ces petits problèmes ne sont pas forcément pris en compte du tout ou pas assez rapidement. Pour la simple raison de dire qu'ils passent inaperçus et que les utilisateurs viennent soit ne pas se plaindre, soit ils ne sont pas forcément pris au sérieux. Ce n'est pas négatif, mais c'est une réalité, bien évidemment. Il y a aussi pas mal de problèmes qui sont transitoires, des petits problèmes transitoires, des problèmes sporadiques, des choses qui surviennent et qui n'ont pas forcément un début, une fin et qui n'ont pas forcément une conséquence immédiate, directe. Pour terminer, sur la justification, on peut dire qu'il n'est pas facile de recréer des problèmes d'utilisateur. J'ai vécu ça très longtemps, du temps d'Aruba et avant. Je travaille chez Aruba depuis 2006 et le problème Wi-Fi, c'est embêtant parce que le problème, il était là et il n'est plus là, mais il est encore différent. Donc, recréer un problème pour le résoudre, c'est compliqué, c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à le faire et en fait, on n'a pas en gros une image factuelle de la fameuse expérience utilisateur, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça serait intéressant de voir les tendances, le comportement des applications vues par soit l'application, soit le périphérique dans le cas d'un IoT, soit l'utilisateur lui-même, bien sûr. Et donc, c'est ce que UXI va en quelque sorte tenter de résoudre. Alors, la solution, elle est très simple au niveau de ses composants. On verra aussi qu'au niveau de l'interface, l'objectif, ça a été de la simplifier au maximum, de la rendre la plus user-friendly, comme on dit, pardonnez mes franglicismes de temps en temps, mais dans notre domaine, on a un petit peu de mal à ne parler qu'un français dans la langue de Molière. Donc, le composant principal, c'est un capteur, ce sont des capteurs qu'on va répartir dans l'entreprise. Et c'est un capteur assez simple à déployer et à connecter, puisqu'il se connecte en filaire ou en sans-fil. Actuellement, le capteur que vous voyez à gauche sur votre écran, il est conçu avec une interface Wi-Fi de stream, de chaîne, donc 11AC. Donc, c'est un client Wi-Fi avec une interface Ethernet, une interface Wi-Fi, donc, comme je viens de le dire, et une interface 4G, 3G, 4G. La deuxième pièce du puzzle, de la solution, je dirais, il n'a que deux pièces, justement, c'est une interface cloud qui va permettre d'administrer ses capteurs. Et puis, bien évidemment, les administrer, c'est un départ, mais ensuite, c'est de vérifier, d'analyser et de comprendre les données que ce capteur produit. Alors, j'ai défini l'élément physique à déployer comme un simple capteur, sensor en anglais, vous voyez sur l'écran. Mais en fin de compte, on pourra dire que c'est un véritable ordinateur. Il y a du Linux dedans, c'est vraiment conçu pour simuler un utilisateur et, par là même, surveiller la façon dont les applications sont bons moyens ou mauvais services de ces fameux utilisateurs. Utilisateurs avec un grand U au sens large, bien évidemment. Quand le capteur se connecte au réseau, dans un premier temps, il va être capable de tester les choses basiques, l'association, tout type d'authentification, que ce soit du guest ou de l'authentification un peu plus forte jusqu'au dot 1x, les états des liens, bien évidemment, et puis des informations assez standards comme les temps de réponse et les liaisons vers les serveurs DHCP et DNS. Donc, ça, c'est par défaut, il fait ça tranquillement. Bien évidemment, c'est configurable. Donc, c'est les tests de base, en fait, du réseau. Et puis, une fois que ce capteur a été onboardé, on pourrait dire, ce n'est pas du BYOD, mais presque, une fois qu'il est connecté sur un réseau, on va pouvoir définir des tests sur certaines applications, des applications internes, donc des applications qui résident sur des serveurs de votre entreprise, qui sont dans un intranet, dans un extranet, sur le web, dans le cloud, enfin bref, partout, où on va pouvoir accéder à quelque chose à travers d'une interface utilisateur ou IoT. Et pour chaque application qu'on aura configurée, à tester, il va nous donner, nous reporter, en fait, des temps de latence, des temps des jitters, comme on dit, des pertes de paquets, éventuellement, dans certains cas du MOS, pour les applications de type voix ou sensibles justement à plusieurs éléments de qualité de service. Et finalement, il va être capable de tester la connectivité vers Internet et donc toutes les business critical applications qu'on peut avoir à utiliser. Donc, vous comprenez que ce capteur, il va fonctionner comme un simple utilisateur ou comme un IoT dans votre réseau et il va se comporter comme un utilisateur ou un IoT de votre réseau. Et c'est vous qui allez définir donc les applications que vous allez vouloir tester. Et puis, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire dans un environnement agnostique fournisseur. Ça, c'est important de dire que ce n'est pas une solution qui est liée à l'environnement Aruba. Évidemment, ce n'est pas mal si vous avez de l'Aruba à côté, mais ça marche dans des environnements agnostiques en termes de fournisseurs ou de technologies, tant que c'est du Wi-Fi ou de l'Ethernet. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ces données, elles sont valorisées. Parce qu'en fait, on va faire de la captation de données, alors de métadonnées, bien évidemment. On ne va pas aller voir, l'objectif, ce n'est pas de voir ce que font les utilisateurs, c'est de voir la façon dont ils arrivent à accéder à différents services et différentes applications. C'est complètement différent. Donc, on est vraiment au niveau des métadonnées, là. Et donc, ces données, elles sont d'abord valorisées grâce à des techniques de machine learning. Vous allez voir dans les slides suivants que le machine learning et l'intelligence artificielle sont au cœur de cette solution. Donc, il s'agit dans cette solution non seulement de construire en quelque sorte un modèle de référence sur l'étendant le normal de fonctionnement de votre réseau, mais aussi d'aider l'administrateur à identifier les anomalies potentielles ou d'identifier parmi les variables ajustables, celles qui vont poser un problème aux utilisateurs ou aux automates de votre organisation. Et si possible, d'en prendre conscience avant que le problème soit bloquant. Alors, avant de rentrer dans les détails de cet outil et de vous montrer en pratique comment ça fonctionne, voyons quelques slides, comment on intègre cette solution dans l'Edge Service Platform, ESP. On a une stratégie depuis, j'allais dire, depuis deux ans, mais depuis beaucoup plus longtemps. Elle ne s'appelait pas ESP auparavant, bien évidemment. Maintenant, on l'appelle Edge Service Platform. C'est basé toujours sur la même vision. La vision, c'est que l'intelligence doit être de plus en plus à la périphérie. Donc, on va regarder un petit peu comment changer notre façon d'administrer les réseaux et leurs données. Là, vous avez un slide qui est assez intéressant parce qu'en fait, on pourrait dire que la prochaine ère de défi ou de perturbation de l'activité numérique, elle va dépendre des données. Et ce n'est pas forcément des données qui sont générées au sein d'un cloud ou dans un centre de données. C'est souvent des données qui sont produites en grande quantité et à grande vitesse aux accès périphériques. Le fameux Edge, la périphérie dont je parlais il y a quelques secondes, dont on s'occupe chez Aroba depuis 2003, puisque depuis le début de nos solutions, on prône une intelligence au plus près de l'utilisateur pour ensuite être capable de la contrôler. Alors, bien évidemment, de plus en plus centraliser avec des modèles SDN, mais ça, on pourrait y revenir, mais le temps risque de nous manquer. Alors, je fais un peu de statistiques sur ce slide, mais c'est quand même intéressant de voir, et ça donne un peu le vertige, parce qu'au cours des deux prochaines années, vous voyez ici que plus de 50 % de toutes les données seront créées en dehors du data center. Et ça, ça sera fait à partir de plus de 55 milliards d'IoT, d'appareils connectés dans le monde. Alors, d'appareils connectés, le terme est un petit peu galvaudé, parce qu'en fait, le CEO d'Intel disait il y a quelques mois que ça serait des IoT, des 55 milliards. Enfin bref, ça fait beaucoup. Et si vous avez suivi pour certains d'entre vous les conférences d'atmosphère qui a eu lieu il y a deux semaines, il y a un analyste, enfin il y en a même deux d'analystes, dont une charmante dame qui fait partie, enfin qui dirige la sécurité à la Maison Blanche, et qui expliquait que d'ici 2025, en fait, ces appareils vont produire plus de, enfin, plus, ils vont produire entre, on va être vague, on va dire entre 50 et 100 zettabytes de données. Alors, je dis bien zeta avec un z, ce n'est pas tera, ce n'est pas pinta, ce n'est pas hexa, donc puissance 12, puissance 15, puissance 18 pour hexa, c'est puissance 21, un 10 puissance 21 octets. Pour exemple, parce que ça ne ressemble à pas grand-chose ces chiffres-là, la bibliothèque du Congrès américain, elle fait en gros actuellement à peu plus de 100 teraoctets, vous voyez, et nous on parle de zeta octets. En gros, on prévoit qu'en une année, ces fameux IoT, ils vont produire davantage de données que la sphère de données totale actuelle dans le monde, vous voyez. Bon, j'arrête avec ces chiffres-là parce que vous allez avoir le tournis et le vertige, moi aussi d'ailleurs, c'est bon de remettre des zéros ou du moins des puissances 10 derrière pour se rendre compte de où on va. Alors, on en est, on pourrait dire qu'au début, mais ça s'accélère depuis très longtemps. Donc, en fait, on est dans le continuement de cette accélération de la nouvelle aire de fonctionnement basée sur la data. Donc, on disait que toutes les datas, enfin, 50 % des datas seront générées en dehors du centre de données. Et ces fameuses données, en fait, il y a de nombreux analystes, responsables de société, etc., qui le disent. Elles vont créer beaucoup de problèmes de sécurité. Alors, ça, ce n'est pas que du négatif parce que ces données-là, c'est des données qui peuvent aussi aider le monde à relever certains défis dramatiques actuels. Je ne vais pas les citer, mais bon, évidemment, on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ces données, elles sont générales et périphériques. Et donc, il va falloir être capable de les analyser correctement et de faire le tri entre ce qui peut fonctionner correctement, ce qui fonctionne anormalement, ce qui ne ne devrait pas être là éventuellement, etc., etc. Et donc, par rapport à cette… ce n'est même plus une vision, c'est un constat, en fait. On sait que la plupart des réseaux sont gérés en silos, à travers des réseaux filaires, des réseaux sans fil, des réseaux WAN, dans des campus, des succursales, des centres de données, des travailleurs à distance, dont on fait tous partie. Moi, je suis dans le Vercors, ici, il pleut beaucoup. Je sais que chez vous, là-bas, il fait très beau, comme quoi. Les histoires qui ont été totalement fausses pendant quelques jours, il fera beaucoup plus beau dans l'Ouest, le centre, qu'ici, dans le Vercors. Mais voilà, donc on génère en fait des données. Et on se rend compte que beaucoup de tâches réseaux, on dit 60 à 70 % dans les statistiques en même temps, beaucoup de ces tâches réseaux sont encore manuelles. Et plus de la moitié des administrateurs, ils utilisent, par exemple, une capture de paquets comme un des principaux outils de travail. Alors, c'est quand même fou, et ça ne va bientôt plus être possible. Les équipes de sécurité, on s'est rendu compte qu'elles utilisaient encore des ID manuels, des VLAC, Virtual, Local, Area Network, pour identifier et segmenter le trafic des appareils IoT, par exemple. Donc, ça, c'est des opérations manuelles. Et on considère qu'on ne peut plus le faire maintenant. L'agilité des entreprises, elle est essentielle à votre réussite. Et si le réseau, il est trop complexe, trop lourd et trop long à entretenir, qu'il faut trop de temps pour déployer les services, on a un danger dans l'évolution de notre activité. Donc, rapidement, encore quelques slides là-dessus sur ESP, et ensuite, on retourne sur UXI. Pour exploiter cette masse et cette puissance, finalement, de données à la périphérie, on pense qu'il faut, on estime qu'il faut rejauger le rôle du réseau et déployer une architecture sur du cloud. Pourquoi ? Parce qu'on va bénéficier de l'intelligence artificielle. des IOPs et puis du big data, du stockage de données à grande échelle qui permettent d'avoir des modélisations de fonctionnement. Pour les administrateurs, le cloud n'est plus une mode. C'est une vraie justification. Et on a besoin d'une architecture aussi qui soit automatisée et qui soit capable non seulement d'identifier ce qui se connecte au réseau, mais de le connecter automatiquement, et je dis vraiment automatiquement, non seulement dans le bon VLAN, mais surtout avec les bonnes règles de sécurité, bien évidemment. Et puis, en même temps, on a besoin d'un système qui recueille tout ce qui est télémétrie, des données, justement, à partir de l'infrastructure, et qui utilise ces données, qui s'en sert pour faire des recommandations à l'administrateur et améliorer donc les performances du réseau. En fait, vous allez vous rendre compte que les logiciels d'administration, ils vont de plus en plus, non plus être des logiciels que l'administrateur doit apprendre, mais des logiciels qui vont guider l'administrateur pour lui faire gagner du temps. Et donc, on considère que l'ensemble de l'architecture, elle doit être fortement instrumentée, elle doit être automatisée pour fournir un réseau d'autoconduite, en quelque sorte. Et pour faire ça, il faut une architecture intelligente à la périphérie, justement. J'en termine avec cette introduction d'ESP. En fait, notre modèle ESP, je vais expliquer un petit peu la vision, la stratégie, c'est effectivement de rendre l'Edge intelligent. Les architectures, elles sont basées, dans un premier temps, en termes d'infrastructure sur des produits. Dans la gamme de produits, Aroba, il y a des bornes, évidemment, du Wi-Fi 1 ou Wi-Fi 6, enfin, il n'y a plus que du Wi-Fi 6 maintenant, un peu du Wi-Fi 5 encore. Il y a des commutateurs qui sont de plus en plus intelligents, puisqu'on peut développer des scripts Python sur les Aroba CX, par exemple, et rendre les commutateurs intelligents, aussi intelligents qu'elles sont depuis de nombreuses années les commutateurs, les contrôleurs de mobilité ou les clusters de bornes sans fil d'Aroba. Des gateways aussi, qui vont permettre de gérer tout ce qui est SDN, par exemple, ou SD branches. Et cette infrastructure-là, on va considérer qu'elle est pilotable. Alors, vous n'avez pas forcément de l'Aroba ici, vous. Mais l'intérêt, c'est qu'au niveau 2, ici, en policy, on a un produit, qui s'appelle ClearPass Policy Manager, mais peu importe, un produit qui est, lui, agnostique aux constructeurs et aux technologistes, c'est-à-dire qu'il est capable, dans la mesure de la compréhension et de l'intelligence de votre niveau ici, premier, bien évidemment, du niveau 1, je dirais, si on rappelait 1 et 2 au niveau OSI, mais ici, on a un modèle à 3 niveaux, c'est plus facile, quoique. Parce qu'ici, vous pouvez avoir d'autres produits qui seront pilotables par un outil ClearPass qui pilote plus de 160 constructeurs différents et toute technologie basée sur de l'Ethernet, du Wi-Fi, des gestions de WAN, voire certains IoT. Donc, on a un outil ici assez universel et dont l'intelligence est quasiment limitée que par notre imagination. Parce qu'on va pouvoir envoyer des rôles de sécurité à vos équipements ici, qu'ils soient Aruba ou non, dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire, bien évidemment, mais si on a de l'Aruba, on est capable de faire beaucoup de choses et on est capable, par exemple, de télécharger des rôles qui ont été conçus en temps réel ici au niveau policy. C'est-à-dire qu'on ne configure plus l'architecture physique ou très peu, c'est-à-dire qu'on lui donne une adresse IP, on donne des informations SNMP, etc. Bref, on donne des informations de base pour y accéder. Puis après, c'est ici un modèle SDN, entre autres, c'est comme ça que peut se déployer le modèle SDN, qui va piloter les équipements physiques. Et puis, au troisième niveau, rapidement, parce que le temps passe, on a tout ce qui est service. Et dans ce qui est service, on va trouver des solutions d'onboarding, de provisioning, d'orchestration, de gestion des flux justement par l'intelligence officielle, de services de localisation ou d'aide à la personne, de l'administration. Et dans la partie, je dirais, à la fois intelligence artificielle, alors dans ce modèle-là, vous le comprenez, on a en fait une des premières plateaux qui est conçue pour unifier et protéger la périphérique du réseau. Donc, ESP, Edge Service Platform, ça utilise des IOPs, de l'intelligence artificielle. Et ça, ça va permettre une gestion de réseau qui sera alimentée par l'intelligence artificielle pour s'assurer que le réseau est toujours disponible dans les meilleures conditions, sans que l'administrateur, il ait sans arrêt à aller voir ce qui se passe sur son réseau et aller voir si ça marche bien. Parce qu'en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va lui dire si ça marche bien. Dans cette architecture pilotée par SDN, on a rajouté un niveau supérieur qui est de l'intelligence artificielle qui va permettre justement de faire gagner pas mal de temps aux administrateurs. Alors, bon, ici, on a un petit exemple, mais ce n'est pas le sujet, si vous voulez, mais Edge Service Platform est basé sur un produit qui s'appelle Aruba Central. Et vous voyez ici, il y a un problème de Wi-Fi, d'accord, où probablement des équipements qui sont modernes, donc qui seraient tous possibles de communiquer en 5 gigas, sont tous connectés en 2,4. Pourquoi ? Parce que le 2,4, il passe mieux les murs. Souvent, c'est le réseau par défaut qui est programmé sur nos tablettes et nos smartphones parce que les pilotes de ces équipements-là sont très mal fabriqués la plupart du temps, enfin très mal programmés. Donc, ils essayent de se programmer, de s'associer par le plus facile et le plus facile, malheureusement, c'est le 2,4. Mais le 2,4, il est pollué. Enfin bref, je ne vais pas vous redire des choses que vous savez déjà. Et en fait, automatiquement, les IOPs, ils vont vous dire, il faut changer la transmission, la puissance de transmission sur tel groupe de bornes à temps sur le réseau de 4 et puis faire telle chose sur le 5 gigas, augmenter éventuellement les canaux qui sont disponibles sur le 5 gigas et tu vas voir, ton réseau, il va tout de suite fonctionner de manière plus facile. Et c'est ce qui va se passer. Donc en fait, là, on a évité des dizaines d'heures de recherche, de tests, d'évaluation, de faux positifs ou de vrais négatifs. Enfin bref, je passe rapidement. Mais globalement, on a réussi avec l'intelligence artificielle de faire gagner beaucoup de temps à l'administrateur sur des problèmes qui sont malgré tout basiques, entre 2, 4 et 5. Ce n'est quand même pas le state of the heart, comme on dit. Alors, dans Aruba Central, et je vais rentrer maintenant dans UXI, dans les détails d'UXI, un peu plus, je dirais. Dans Aruba Central, on a intégré bien évidemment les primitifs d'UXI. Donc, vous voyez ici, j'ai un, bon, c'est une copie d'écran, mais peu importe, j'ai une cartographie Google Maps et puis j'ai un site ici. Donc, j'ai Santa Clara ici, puis là, c'est San José. Oui, le nom de la, non, la Wana One, elle n'est pas là. Je ne me retrouve plus, mais ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé. Ce n'est pas juste. Bref, quand on clique sur un site, eh bien, on a ici déjà des informations d'UXI parce que UXI, à travers des API, a été intégré avec Aruba Central. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir Aruba Central pour travailler avec UXI, bien évidemment. Mais pour nos clients qui ont Aruba Central, eh bien, s'ils achètent des licences UXI avec des capteurs, ils vont avoir les indicateurs directement intégrés dans Aruba Central et dont Aruba Central va tirer parti pour guider l'administrateur encore plus finement vers ce qui pourrait être un problème. D'accord ? Voilà. Alors, je vais vous expliquer avec un petit exemple d'une analyse récente sur un réseau client, en fait, sur ce site client. On avait des utilisateurs qui se sont pleins de problèmes sporadifs, justement avec le Wi-Fi. Je parle souvent du Wi-Fi parce que je suis un ancien d'Aruba, mais un ancien d'Aruba Legacy, je veux dire, d'avoir le rachat. Et on se rend compte qu'en Wi-Fi, les modèles d'apprentissage automatique, ils créent ou ils mettent en surface des problèmes souvent dus au déploiement. Les études de site ne sont pas forcément celles qu'on voudrait faire. Et globalement, voici une analyse d'impact qui a été fournie par les indicateurs AI, donc les tendances, les tendances de l'intelligence artificielle. En fait, en anglais, on dit AI Insight, les fameuses Insight, c'est les tendances, qui ont été remontées par Aruba Central. Et en fait, ce qu'il dit, c'est, en détail de ce qu'on a vu tout à l'heure, premièrement, il dit activer les canaux radio plus élevés, y compris dans les zones de détection spéciale, vous savez, en 5 gigas. D'accord ? Il dit deuxièmement, ça dit, bon, ça, évidemment, ça semble un peu vitesse inférieure à une certaine valeur et d'augmenter les taux de base de vitesse à 12 mégas minimum et puis changer éventuellement les puissances d'émission aux valeurs recommandées. Donc, en fait, on a l'administrateur qui prend les mesures en fonction de ses recommandations, ses correctifs. Et puis, vous êtes d'accord qu'une fois qu'on a fait ça, il faut tester le plan. Il va falloir valider les changements et surtout leur efficacité au niveau de l'expérience utilisateur. Et c'est là où on va utiliser AXI. On va déployer des capteurs UXI à des endroits stratégiques sur l'ensemble du site pour surveiller le réseau tout au long de ce processus et puis après le processus. Et en fait, voilà, alors avant et après, bien évidemment, c'est écrit en petit, mais globalement, si vous regardez certains de ces chiffres, ils sont nettement meilleurs en termes de débit, etc. C'est ce qu'on vous dit là. Mais la configuration validée, avant et après, on se rend compte que ça a une amélioration pratiquement de 50 % d'utilisation des canaux, avec une amélioration de 20 % de bitrate, etc., etc. Je vous laisse lire, je ne vais pas faire de la lecture de slides. Et globalement, on a avec ces capteurs, en fait, une vraie valeur ajoutée par l'administration telle que vous les connaissiez jusqu'à maintenant. Alors, si vous me permettez, maintenant, on va passer à un autre aspect de cette solution UXI, c'est-à-dire la détection des incidents. Alors, pour ça, voyons un petit peu la façon dont le capteur UXI teste les réseaux, il fait du reporting, et comment il fait du reporting de problèmes, justement. Alors, si on regarde la façon dont les capteurs testent le réseau, justement, dans ce diagramme, vous voyez que la boucle d'opération suivie par ces capteurs, elle traverse tous les SSID, tous les réseaux filaires auxquels ces capteurs sont raccordés, et puis cette boucle, elle est effectuée constamment, dans une boucle ininterrompue, pas ininterrompue, pas tout à fait. On va en reparler dans quelques instants, justement. Donc, le capteur, il est capable de tester plusieurs réseaux logiques, avec un minimum d'un SSID, mais ça, c'est une information technique pas très intéressante, et toute combinaison de filaires et de sans-fil, bien évidemment. Je vous ai rappelé tout à l'heure, en présentation, qu'on a une interface 3G, 4G. Ça veut dire que même si on a un grave problème de communication dans l'entreprise, à travers le réseau, on peut y accéder à travers le réseau 4G. Et il remonte, il continue à remonter les informations sur votre compte cloud, votre abonnement cloud UXI, bien évidemment, puisqu'il faut un abonnement cloud UXI pour faire fonctionner les sondes. Et en fait, si on a plus, pour le Wi-Fi, par exemple, plus qu'un seul bridge SSID, ce qui est souvent le cas pour un SSID, donc des tas de bornes qui émettent un SSID, bien évidemment, c'est le meilleur qui sera sélectionné par le capteur, comme le ferait une bonne interface réseau d'un utilisateur, bien évidemment. Et donc ici, vous le voyez, on va tester simplement des applications qui sont connues dans l'entreprise. Et on va les tester au niveau des vitesses d'accès, au niveau des débits disponibles, des pertes éventuellement au niveau de certains protocoles, des pertes de paquets. Et puis ces tests, vous pouvez bien évidemment les configurer à travers l'interface de configuration du UXI pour être fait à des fréquences différentes et adaptées à chaque application, ne serait-ce que pour éviter de surcharger votre réseau avec des opérations de test un peu trop fréquentes. Alors, si le capteur, il détecte une erreur grave sur un réseau, à ce moment-là, il arrête de tester un service interne et il génère un report sur le dashboard pour études et actions. Donc en fait, cette boucle n'est pas forcément ininterrompue pour tous les services et tous les endroits qu'on veut tester. À un moment donné, si on ne peut plus tester les protocoles parce qu'il y a une erreur grave d'accès, on va essayer de se concentrer sur l'erreur grave d'accès dans un premier temps. D'accord ? Pardon. Alors, les alertes et notifications, avant de rentrer dans les détails de l'interface, mais ça va, on est dans les temps, les alertes du tableau de bord, en fait, elles sont générées en fonction de deux types de problèmes. Le premier, c'est l'atteinte ou le dépassement de seuil. Alors ça, ça va arriver lorsque le capteur va exécuter un test et qu'il constate simplement le dépassement d'un seuil que vous avez défini dans la configuration de la sonde. Donc, c'est l'administrateur qui va configurer ces seuils, bien évidemment. Et ça peut être, par exemple, un temps de réponse DHCP trop long, par exemple, ou d'un DNS ou d'autres choses, quelque application que ce soit d'ailleurs. Je ne parle pas de DHCP ou DNS, ça peut être autre chose. Et le deuxième problème, ça va être quand un test carrément échoue. Là, on n'est plus dans un dépassement de seuil, on est dans un seuil illimité, c'est-à-dire qu'on n'y arrive plus. Et le capteur, il a essayé de faire un soutien à un objectif. Et là, le capteur se met en diagnostic pour voir pourquoi le test a échoué. Alors, c'est un diagnostic en mode auto-noir. On va commencer par le plus large, on va suivre les recommandations de Aristote, je crois. On va aller voir le plus général et puis on va aller vers le plus particulier. Bref, on va exécuter un ensemble de tests pour dépanner, un test qu'on ferait dans un dépannage standard, qui sont à notre disposition dans la sonde. Donc, des tests évidemment prédéfinis. Et ça, ça va permettre peut-être de déterminer la cause profonde d'une défaillance du test. Par exemple, un gateway qui est inaccessible, un serveur primary DNS qui ne répond plus, ou bien carrément pas de réponse du fameux serveur DHCP, par exemple. Alors, on a vu les principales fonctions assurées par la fonction UXI. Ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous présenter maintenant, c'est la façon dont on développe maintenant sur UXI. Parce qu'on a une base ici, on a une base de travail, on a un outil, on a une sorte de clé à molette. D'accord ? Et comment on va pouvoir, alors l'exemple de clé à molette n'est pas très bon, mais bon, on a une sorte d'ordinateur, c'est le cas de le dire. Comment, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur cet ordinateur pour qu'il améliore encore mieux la vision et la réactivité qu'on a, qu'on peut avoir par rapport à certains problèmes ? Donc, je vous ai dit à quelques instants qu'il y a deux types de problèmes. Soit dépassement de seuil, soit une coupure. Pardon, il y a mon laptop qui s'affole, mon clavier qui se met en marche tout seul. Oui, c'est vraiment gênant. Voilà, pardon. Voilà, j'y arrive. Donc, je m'arrête sur UXI Notifications. Donc, en fait, sur ces deux types de problèmes, si vous voulez, quand on ne gère que ces deux types de problèmes dissociés les uns des autres, c'est-à-dire soit un dépassement de seuil, soit un vrai problème, enfin un vrai problème, une coupure de service carrément, eh bien, on obtient des tableaux de chiffres qui sont un petit peu imbuvables. Ici, on a des listes de problèmes qui ont été détectées par des capteurs, mais on ne sait pas trop quoi en faire, déjà par le fait que c'est présenté de manière assez académique, je dirais. Et ce qui va se passer, c'est que quelquefois, en fait, un problème est une combinaison de ces deux résultats, c'est-à-dire soit d'un dépassement de seuil avec une coupure qui est arrivée pendant, juste avant ou juste après un dépassement de seuil, enfin bref, des situations qui, souvent, font perdre pas mal de temps, d'ailleurs, à ce fameux administrateur, et encore plus quand on a besoin d'un nombre de capteurs importants, parce qu'on veut avoir une vraie visibilité sur l'ensemble d'un réseau d'importance assez grande, enfin de grande importance. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en avant, enfin identifier quelles sont les informations qui sont vraiment pertinentes pour la raison d'un problème, pour la surveillance des points vraiment importants sur votre réseau, sans avoir à envoyer des alertes inutiles, parce qu'elles n'impactent pas forcément votre réseau dans l'état où il est actuellement, d'accord ? Et on sait très bien, vous et moi, que des petits problèmes, en fait, deviendront grands, et qu'il y a des tas de petits problèmes qu'on n'adresse pas, mais qu'on devrait adresser, qu'on n'a pas le temps de faire, ou parce qu'on ne les voit carrément pas. Et là, on va réussir à se focaliser sur certains petits ou gros problèmes, la taille des problèmes est toute relative par rapport à votre activité, votre réseau, bien évidemment, mais globalement, on va s'intéresser à des combinaisons de problèmes, ou à des problèmes auxquels on ne s'était pas forcément intéressés auparavant. Et ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va une fois de plus utiliser ce qu'on appelle le machine learning, donc l'intelligence artificielle associée, je dirais, à de l'expérience comportementale de votre réseau, sachant que de manière normale, enfin traditionnelle, traditionnelle, on rencontre des problèmes, vous voyez ici, de priorités importantes, de basses priorités, qui vont être détectées par les capteurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce machine learning pour obtenir dans un premier temps une empreinte d'une certaine normalité de votre réseau. Ce n'est pas facile à expliquer parce que, évidemment, on ne nous montre pas le code source, mais à partir d'une certaine normalité de votre réseau, alors ça ne marche pas dans la minute, bien évidemment, c'est comme l'UEAB, il faut le mettre en route et puis attendre quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines pour des solutions du EBA, pardon, pas du EBA, du EBA performante. Là, c'est un peu pareil, en fait, le machine learning, il va avoir besoin d'apprendre votre réseau, d'accord ? Et puis ensuite, il va être capable de vous envoyer l'identification sur des vrais problèmes qu'il a vus, sur des vrais changements par rapport à des paramètres qui, pour vous, pourraient paraître éventuellement peu importants. Et le résultat, dans un premier temps, évidemment, alors ce n'est pas ça qu'on va vous montrer dans l'interface UXI, mais globalement, on crée un principe d'incident, si vous voulez, et ce principe d'incident, enfin ces incidents, ce sont les résultats d'une collection de divers problèmes d'importance complètement différente entre eux. Et en fait, vous voyez ce tableau, c'est le même que celui qu'on avait il y a deux slides précédemment, mais un petit peu mieux compréhensible, en tout cas quand il va être ramené à des écrans un peu plus lisibles, si j'ose dire. Alors voilà l'interface sur laquelle je vais aller dans les minutes qui me restent bien évidemment. Je vais essayer d'aller sur une interface réelle pour vous montrer que ça fonctionne vraiment. Et puis, c'est toujours marrant de prendre le risque d'aller sur un réseau réel. et globalement, si vous voulez, voilà, des indications sur un certain nombre de mails qui ont été résolus, d'autres qui sont en cours, d'accord, et sur lesquels il va falloir, dont il va falloir s'occuper, etc. Ça va être un petit peu la philosophie de ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Bon, je ne vais pas trop détailler ça parce que c'est un peu technique, enfin c'est beaucoup technique d'ailleurs. Pour vous avouer, il y avait une présentation sur les updates UXI. Alors, je vous ai mis un ou deux slides supplémentaires dont je vais vous parler là sur une évolution justement. Ça, c'en est une première. Là, j'ai l'incident, la gestion de service qui peut être accordée à du ServiceNow, etc., bien évidemment, donc du Webhooks. Mais en fait, on peut avoir une gestion de service tout à fait correcte basée sur l'expérience utilisateur maintenant. Et donc, ça revient, pour résumer, à créer des modèles de fonctionnement qui sont basés sur les tendances, les fameux behaviors dont je parlais, de votre réseau et de remonter que ce qui va être vraiment utile et de ne pas remonter en fait ce qui sort du… enfin, ce qui est juste… ce qui pourrait juste… sans modèle théorique. Parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui se basent sur un modèle théorique pour le Wi-Fi en particulier. Voilà, donc on a une gestion d'incident. Alors, vous voyez, on a même une cartographie. Alors ça, je vous le montre sous forme de slide parce que je n'y ai pas accès encore, parce que je n'ai pas accès à un réseau où il y a plus de 20 capteurs. En fait, la limite basse pour avoir cette gestion d'incident, c'est d'avoir une vingtaine de capteurs pour avoir un certain nombre de données emmagasinées pour être capable de gérer cette fameuse, entre guillemets, normalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, on a un modèle qui permettrait d'avoir ce service en particulier pour moins d'une vingtaine de capteurs pour certains clients. Alors maintenant, je vous ai rajouté, en fait, j'ai fait des copies d'écran. C'est vraiment une copie d'écran, je vous en ai mis deux, je crois, de copies d'écran d'hier soir. Il y avait une conférence interne donnée par les Indiens et les Américains sur ce qu'on allait bientôt faire. Enfin, on commence les bêtas. Je crois même qu'on est en fin d'alpha ou bêta test avec Zebra. C'est-à-dire qu'on a un accord de partenariat avec Zebra qui fait des différents, soit des capteurs, des imprimantes sans fil, des imprimantes en environnement industriel, des téléphones, etc. Et donc, on a un accord de partenariat avec Zebra pour garantir le bon fonctionnement de leur infrastructure de produits dans nos infrastructures sans fil, entre autres. Et donc, on a développé avec Zebra des pilotes, des clients qui vont permettre d'augmenter l'information. Bien évidemment, je parlais du MOS tout à l'heure, le MOS ou le TOS, etc. Ces informations dont on a forcément besoin à un moment donné quand on veut faire de l'administration fine de réseau utilisé pour la communication, le téléphone sans fil, etc. On a besoin de comparer la partie Wi-Fi, ce que renvoie le serveur-voix, ce que renvoie le périphérique, lui, de ce qu'il voit de l'infrastructure et de ce qu'il peut en exploiter. Pour ça, il faut avoir un agent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc, on a développé des agents pour toute une palanquée de produits Zebra qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations, d'accord ? Et alors, j'ai fait deux, trois copies d'écran, c'est un peu difficile à voir, mais en fait, globalement, ici, on est sur une analyse d'un téléphone, justement, qui a des problèmes de roaming. C'est des problèmes classiques, de roaming. Moi, j'étais chef de projet pour Bordeaux dans les années 2010 et il y a actuellement, je pense, plus de 1 500 téléphones Wi-Fi. Il y a plus de 3 500 bornes Wi-Fi, etc. C'est un réseau assez grand. Il y en a aussi dans votre région, bien évidemment. Mais bon, j'étais chef de projet sur celui de Bordeaux et de Toulouse. Et on avait beaucoup d'enjeux, bien évidemment, sur la téléphonie et par les médecins, les infirmiers, les urgentistes, enfin tout le monde, dans les bâtiments, interbâtiments, intrabâtiments, etc. Donc, en fait, quand il y a des problèmes de roaming, il faut le savoir. Il faut avoir un outil qui va être capable de se mettre à la place de l'utilisateur qui téléphonait. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il téléphonait ? Alors, soit on rentre dans les trams de handshake. Dans ce cas-là, il faut être un petit peu un spécialiste. Soit avec UXI. Il vous dit directement, il y a un problème justement de roaming. D'accord ? Mon test de roaming, il n'a pas fonctionné effectivement. Et voilà ce qui s'est passé au niveau du changement de borne. D'accord ? Et voilà les détails des handshakes avec ce qui est éventuellement l'endroit où ça s'est arrêté ou l'endroit où ça a posé problème. Donc, maintenant, il va vous pointer directement, je dirais, à l'endroit où il y a un problème. Alors, je vous ai promis que j'allais vous montrer une interface. Eh bien, allons-y, tentons la chose. Et donc, voilà, je suis sur une interface ici UXI que je vais mettre en plein écran. Alors, vous voyez, cette interface UXI, elle est relativement simple. Il y a des couleurs, c'est rouge, orange ou vert ou bleu d'ailleurs. Bleu pour la partie gestion d'appels dont je parlais tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore pris ici, comme je vous le disais. Et globalement, on va avoir une interface de configuration. D'accord ? Et dans cette interface de configuration, je vais pouvoir bien évidemment configurer mes réseaux sans fil et filaire avec les clés PSK, les agents 802.1X, etc. Les histoires de VLAN, le cas échéant. Je vais pouvoir évidemment dire où sont mes capteurs. D'accord ? Avoir des groupes, regrouper en fait des zones de test dans des groupes logiques qui vont me permettre, moi, de savoir que c'est plutôt les gens du marketing qui vont m'appeler dans cinq minutes parce que moi, je vois déjà avant qu'il y ait un problème au niveau d'une application ou que c'est plutôt les gens du technique parce qu'ils sont au rez-de-chaussée. Peu importe. Globalement, on va pouvoir configurer l'ensemble des tests que l'on va vouloir faire. Vous voyez ici, j'ai configuré… Enfin, on a configuré des tests sur Facebook, sur un chat, etc. Dropbox, bref, Salesforce, tout un ensemble de tests. En fait, vous n'êtes pas limité à certaines applications puisqu'on a bien évidemment préconfiguré quelques milliers d'applications ici, mais on peut définir avec des ports, TCP, UDP, etc., tout à fait une application maison qui ne serait pas connue du logiciel, bien évidemment. On va définir les seuils, etc., la façon dont on va être notifié. Et puis, on va être capable, par exemple, de gérer l'intégration. Je vous parlais d'intégration avec Arroba Central. On a aussi un single sign-on. Enfin, bref, pas mal de choses qui vont vous permettre de configurer ça assez simplement, finalement. Au niveau des alertes, en fait, actuellement, ce qui est en train de se passer dans un temps donné, d'accord ? Je ne suis pas forcément allé dessus. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un agiteur. Alors, éventuellement, je peux cliquer dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai des problèmes de giteur à tel endroit. Alors, oui, EBC est centrale branche. Donc, ça, c'est un réseau auquel je n'ai pas accès. C'est un réseau qui est central aux États-Unis, justement. Mais globalement, je pourrais aller voir ce qui se passe là-dessus. Vous voyez, j'ai des informations particulières sur le statut du lien, les événements que j'ai eus avec les dates. Éventuellement, je peux faire un zoom sur une période particulière. J'ai un certain nombre d'informations sur les problématiques qu'il a vues. Alors, si, par exemple, je vais sur le HTTPS Timeout, je rentre dans le test de cette application qui a essayé de faire un HTTP sur un certain port, etc., sur un certain service. Et globalement, il va me dire, je me suis connecté en Internet, ça s'est bien passé. Je peux te donner des informations sur le DHCP, mais c'est juste des informations parce que ça s'est bien passé. En 0,1 seconde, j'ai eu le reachable de Gateway. Enfin, bref, je ne vous fais pas la lecture. Et puis, à un moment donné, le host répond au ping et là, je n'ai plus de réponse du host. Et à ce moment-là, je rentre, vous voyez, c'est pour ça que je parlais d'entonnoir tout à l'heure, je rentre dans un système qui, si je le veux, peut me dire, tiens, je voudrais quand même avoir des informations sur mon DHCP. Il me dit, voilà, le DHCP, ça s'est bien passé, d'accord ? Mais pour avoir ces informations-là, normalement, il faut rentrer sur des consoles, taper des tas de commandes, etc. Honnêtement, moi, ça ne fait peut-être pas des années, mais ça ne fait pas le temps que je n'ai pas tapé des lignes de commandes sur des switches ou des contrôleurs de mobilité. Et cette interface-là nous permet d'avoir à notre disposition toutes les informations de type, alors, ronde cause, bon fonctionnement, erreur, information ou quelque chose à surveiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, j'étais sur du HTTP timeout, par exemple. Pardon, je vais fermer cet écran-là. Je vais retourner à mon interface. Mais globalement, vous voyez ici que j'ai une interface rouge ici avec un bonhomme qui n'est pas content. Pourquoi ? Parce que j'ai des problèmes sur Sense. Tiens, c'est le réseau parisien ici. Oui, ils sont en train de faire des tests en ce moment sur la partie SDN, justement, enfin SD branche plutôt. Je sais que les réseaux EBC Campus et EBC Lab et Test aux États-Unis fonctionnent bien. Et j'ai le réseau d'un copain, d'un SE de l'équipe de Vincent Blavet chez Arroba France, qui est éteint depuis 24 heures. Il est plus joignable carrément. Et puis, ensuite, j'ai des services. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait tester des choses basiques, le Wi-Fi, Internet, des HCP, etc. Donc, si je clique là-dedans, pareil, je vais rentrer dans les détails. Vous voyez ici, j'avais mon fameux IDHCP Response Time. Donc, je l'ai ici. Différentes façons d'accéder aux informations. Et alors, ça et ça, c'est important parce que ici, ça vous donne déjà la tendance de votre réseau, bien évidemment. Mais à partir de là, internal et external, on rentre dans le dur. C'est-à-dire que là, je vais rentrer dans mes services. Alors, interne, j'ai par exemple un serveur Radius, le fameux ClearPass dont je vous parlais au début dans l'architecture ESP. Ce serveur ClearPass, il va bien. Pour l'instant, il va bien. Donc, c'est important parce que si jamais le serveur Radius ne marche plus, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Je peux aller dessus quand même pour voir si je suis bien. Dans les paquets de loss, j'ai 0%. Alors, il y en a des fois, je n'ai pas de réponse, mais globalement, voilà. Je suis en 0%. 20 millisecondes, entre 2 et 20 millisecondes, donc c'est bien, etc. J'ai un jitter qui est de 1 à 3 millisecondes aussi. Et puis, les HTTP GET, globalement, ils se font très rapidement. Vous voyez, j'ai moyen d'être rassuré, même si ça va bien. Je peux aller voir tout ça. Donc, des serveurs internes, j'ai un IMC, un logiciel de management, j'ai un internal CIP serveur, bien évidemment. Par exemple, un serveur CIP, c'est important de savoir, dans le cadre de la téléphonie, si mon serveur CIP, il fonctionne correctement. Je ne vais pas aller très longtemps sur des choses qui mettent du temps à arriver, mais par exemple, j'en termine, il me reste deux minutes, oui. J'en termine avec, par exemple, Facebook. Alors, Facebook, ça peut être une application importante pour votre entreprise parce que vous pouvez avoir des gens qui font du marketing avec Facebook. Si vous allez sur le lien total ou je ne sais pas quoi de Facebook, alors, j'aurais dû donner une entreprise locale et de bon augure, mais bon, peu importe, ça peut être important. Donc, toute application, je peux savoir ce qui s'est passé et aller, comme je vous le montrais tout à l'heure, dans les détails de plus en plus techniques des problématiques d'une application. Et vous voyez ici qu'on a déclaré GitHub, YouTube, Teams, Skype for Business, Salesforce, Netflix, etc. Donc, voilà l'interface. Je vous rappelle, cette interface, elle est en mode cloud. Vous voyez, je suis sur dashboard.captnetworks.com. Elle a besoin au moins d'un capteur pour fonctionner. Elle peut fonctionner dans des environnements hétérogènes ou ne comportant carrément pas du tout de produits Aruba. Voilà pour la démonstration. Je rends la main à qui de droit. Et si vous avez des questions, bien sûr, je serai très heureux d'y répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et je laisse la parole à Thierry pour terminer ce webinaire. Écoutez, nous, on se tient en tant qu'il y a à votre disposition. Si vous avez les moindres questions, vous avez les coordonnées de Guillaume et moi-même. Il est bizarre. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations ou de vos questions si vous souhaitez qu'on avance sur une solution à Huba. Ce sera avec plaisir qu'on travaillera sur la solution pour vous apporter la meilleure des solutions. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, on vous remercie pour votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.